bonjour à tous les amis c'est chris et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour continuer la bosse numéro 2 de notre porsche 917K à proposer par les autres élections avec les numéros 7 et 8 alors notre numéro 7 avec nos pièces notre pas à pas notre résultat fini notre numéro 8 avec ses pièces sans pas à pas est ce que ça va nous donner à la fin on est parti en pièce est à on a notre bloc moteur droit entier temps métal en 7b avec les deux picots c'est notre boîtier des filtres à huile en 7 c c'est son couvercle en 7d marqué à à l'intérieur c'est nos parties supérieures deux cylindres qui sont en plastique mais les parties inférieures elles sont en métal et ses pièces 7 e en 7 f on a notre support de liaison et on a des vis bm et im on commence par venir assembler ça donc on met juste comme ça en mettant bien nos deux petits picots en bas à chaque fois on prend notre bloc moteur on vient juste ici donc on va mettre cette partie là dans le coup ici et on tient ça par l'intérieur avec une vis im on fait pareil avec le deuxième en mettant par ici on vient mettre notre support de liaison la pièce f juste ici comme ça et on va y mettre trois vis bm pour tenir dans deux en haut et une en bas on prend ensuite le boîtier de figure à 8 la pièce 7 b avec son couvercle la 7 c on vient mettre notre couvercle en place donc en mettant les deux tétons d'œil de trop on vient ensuite emboîter ça juste ici juste comme ça et voilà pour notre numéro 7 alors en 8 a on a notre boîtier de pompe à eau en 8 b c'est notre pompe à huile on a nos durites d'huile en d c'est le support de filtre à huile en e son couvercle en f c'est nos parties supérieures de cylindres il y en a huit et en g c'est nos parties inférieures de cylindres il y en a huit et en g c'est nos parties inférieures de cylindres il y en a huit et en on a des vis cm et des vis bm on commence déjà par prendre toutes nos parties supérieures et inférieures on les aboîtent ensemble et on répète ça huit fois voilà déjà pour notre étape 1 étape 2 on prend le support de filtre à huile donc la pièce d ainsi que le couvercle la pièce e on vient les emboîter ensemble comme ceci on prend ensuite le boîtier de pompe à eau la pièce a avec la pompe à huile la pièce b donc on met ça dans ce sens là on vient mettre notre pompe à huile par dessus en mettant les deux picots d'oeil de trop juste comme ça tu perds la petite pince qui fournissent on vient brancher les diorites d'huile de chaque côté on récupère la pièce de notre numéro 7 on met notre partie noire sur le dessus on vient positionner ça en mettant le picot là dans le coup du bas et on vient juste ici il met une vis sem on récupère ce qu'on avait fait dans les numéros précédents on vient brancher ça comme ça dessus et on va tenir ça dans les trois trous qui sont ici avec des vis bm et voilà pour notre numéro 8 et voilà ce qu'on a fait avec notre box numéro 2 aussi et voilà c'est tout pour cette vidéo alors regardez moi ce moteur n'empêche la longueur qu'il fait ça fait 20 cm de long à peu près c'est vraiment énorme et vraiment très bien détaillé moi perso j'adore alors comme d'habitude on pense à s'abonner à liker la vidéo à la partager à venir me rejoindre sur facebook et instagram il y a le groupe de construction aussi tous les liens sont dans la description je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bye !